Salut les ratos, on espère que vous allez bien ! Eh oui, on espère que vous allez bien ! Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce nouveau... Tuto Cuistot ! Eh oui, Tuto Cuistot ! Aujourd'hui, on partage avec vous une nouvelle recette de friandises et pas n'importe quelle friandise, des friandises... à la sardine ! Allez, c'est parti ! Alors c'est parti du coup pour cette petite recette de friandises à la sardine ! Nous aurons besoin de farine, de farine, 125 grammes, d'eau, 50 centilitres, et une boîte de sardines, une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé, un petit saladier, pour chaque une cuillère, pour faire notre petite préparation. Donc, on le répète, une boîte de sardines, 125 grammes de farine, 50 centilitres d'eau. C'est parti ? C'est parti ! Allez, on commence ! Alors, j'ai choisi de prendre les mâles en disant qu'il serait un petit peu plus calme que les femelles, et que ce serait plus facile pour nous de faire la cuisine. En fait, pas du tout ! Donc, petite chose avant de commencer la recette avec vous, nous avons préchauffé notre four à 180 degrés. Donc là, il est en train de préchauffer, comme ça au moins, il est prêt à chauffer quand nous aurons tout fini de préparer. Alors, pour commencer la première partie de notre recette, on va en fait tout simplement ouvrir la boîte de sardines et les émietter dans un saladier. Alors, on laisse les sardines avec les arêtes, on peut les laisser, il n'y a pas de souci. Par contre, on va vraiment bien rayer à les émietter. Et on laisse aussi l'huile, l'huile des sardines. On la laisse aussi dans le mélange, parce que ça va aider dans la préparation. Je le fais ou tu le fais ? Tu peux le faire. Oui. Tu me le doutes. Alors, j'émiette mes sardines. Donc voilà, mes sardines sont bien émiettées. Maintenant, on va y agiter l'eau et la farine. Alors, la farine, on peut tout mettre d'un seul coup. Il n'y a pas de souci. Je mélange et Rosa va ajouter petit à petit l'eau jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte. Vas-y, tu peux verser. Justement, stop. Voilà, ça y est, notre préparation, notre mélange est terminé. Donc, vous voyez, on a une pâte qui est quand même assez dense. Et maintenant, on a notre préparation. Qu'est-ce qu'on va faire, Rose ? On va aller mettre nos petites boules. On va exactement faire, en fait, des petites boules. Pas trop grosses, pas trop petites non plus. Et nos petites boules, on va les disposer sur notre plaque de cuisson, sur laquelle on a mis du papier sulfurisé pour que ça ne colle pas. Bon, eh bien, c'est parti ! Et voilà, ça y est, nous avons formé toutes nos petites boules. Donc, vous voyez, on a quand même réussi à en faire beaucoup. C'était quand même une belle galère ! Il a fallu faire la police parce que les mâles voulaient vraiment absolument venir manger. Donc, on a dû se battre un petit peu. Mais c'est fait, ça y est, c'est terminé. Donc, maintenant, on va les mettre au four. On va aller les cuire. Et on va faire une cuisson en deux temps. On va d'abord faire 10 premières minutes à 180 degrés. Et ensuite, 10 minutes à 150 degrés. On y va ? On y va ! Nous avons fini de faire les drops. La cuisson est terminée, effectivement. On les a laissés un petit peu refroidir. En refroidissant, ils vont durcir un petit peu. Donc là, ils sont encore un peu tièdes, ils sont encore un petit peu mous. Mais voilà, il faut les laisser durcir un petit peu, les laisser refroidir. En tout cas, hop, regardez. Tac. Ils se font quand même pas prier. C'est bon, hein ? T'en veux pas toi ? Non, t'en veux pas ? Non. Donc, on les a placés dans une boîte hermétique pour pouvoir bien les conserver. Et on va les consommer. Je pense que comme il y a de la sardine, il faut pas les garder trop trop longtemps. D'habitude, quand c'est des graines ou des céréales, on dit de les conserver pendant un mois. Là, j'irai pas au-delà d'une semaine ou dix jours. Les friandises, on en donne pas trop. Donc, on en donne pas plus de deux par rat et par jour. Donc, deux par rat et par jour. C'est des friandises. C'est à consommer avec modération, comme l'alcool. Et du coup, ils ont plus qu'à profiter. Ils ont plus qu'à profiter ? Oui. J'espère qu'ils vont se régaler. Je pense qu'ils ont l'air, en tout cas celui qui a bien voulu en prendre un, Briarus. A l'air de se régaler. Les autres essayent de lui voler quand même. Ah bah oui, non, c'est bon, hein ? Oh, c'est bon. Bah oui. Voilà, écoutez, on espère que cette petite vidéo tuto cuistot vous a plu. N'hésitez pas à essayer leur recette chez vous. Vous allez voir, les rats adorent vraiment. Ils aiment vraiment ça. En plus, la sardine, ça a quand même quelques petites vertus pour la santé, notamment pour le poil et pour les os. Donc, c'est très bien. C'est très bon d'en donner. Il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Cette petite vidéo est terminée, Rose. On va vous dire à bientôt. Abonnez-vous. Lâchez des pouces bleus. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook. Et... Salut les poilus ! Sous-titrage ST' 501 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 ...